Je veux mettre un fait évident à la disposition de tous ceux qui regardent cette vidéo. Voyez, le monde se bat aujourd'hui pour sa liberté. La liberté individuelle et restreinte. Nous sommes embrigadés dans une force extraordinaire qui veut prendre la mainmise sur la situation pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vie que nous connaissions. Nous sommes robotisés, schématisés et de plus en plus réduits à l'état d'esclavage où tout le monde va devoir attendre que quelqu'un lui dit comment il doit vivre sa vie. Voilà un fait. Et le monde va dans ce sens-là. D'un autre côté, il y a ceux qui réalisent qu'ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas emprisonnés par tout ça. Mais leur croyance d'avoir ce besoin constant, de ne jamais en avoir assez, est devenue une croyance chez eux. Et ça fait qu'il n'y a pas, il y a la peur de ne plus en avoir. Donc la soumission à l'esclavage, la soumission à ceux qui ont les pouvoirs pour te donner la possibilité d'avoir ce plaisir que tu cherches tant, cette sécurité que tu cherches tant. Donc on est dans un cercle vicieux, un cercle vicieux très dangereux, parce que ce qui est prôné d'un côté, c'est une réalité extraordinaire. On veut te ramener à ne plus avoir de tradition, plus de religion, plus de choses qui divisent, de retourner à un état d'être humain plus clair. Mais en même temps, c'est une démarche pour aussi t'emprisonner dans un cercle vicieux où tu seras esclave d'une machine qui va te contrôler, où tu n'auras plus le droit d'avoir ton plaisir quand tu veux. Tu pourras avoir ton plaisir seulement quand on te donne, tu seras juste un esclave. On te donnera ce que tu as besoin pour ne pas mourir. Et tout ce que tu pensais être bon pour toi, tu vas le perdre. Ton argent, ton confort, tes fêtes, toutes ces occasions que tu as eues dans cette vie pour te donner du plaisir, est en train de disparaître. Que tu le veuilles ou non, on est rendu à un système qui va de plus en plus mettre devant les faits que l'homme doit être obéissant. On lui coupe tout. On lui apprend à être obéissant. Ce n'est pas obligé que tu fasses ça. Ce n'est pas obligé que tu regardes le monde de cette manière. Parce que toi, en tant qu'être humain, tu peux être libre. Libre de toutes les idées qui viennent de l'autre côté. Libre de tout ce qu'on veut te soumettre. Mais il y a la peur. La peur qui nous fait agir dans le sens où tout est soumis à un ordre établi qui nous dit comment les choses devront être. D'un côté, de ceux qui proposent la soumission, et du côté de celui qui est soumis. Tout ça, c'est un seul amas de la conscience humaine qui converge à la rivalité, à l'obsession, et à une vie qui ne peut pas être productrice, créatrice. Elle ne peut que se détruire d'elle-même. C'est pour ça que la façon de voir la vie maintenant, elle a une toute autre tournure à nous de comprendre que la vie n'est pas tout ça. Que la vie n'a jamais été ça. Que ça, c'était la peur qui nous faisait agir de cette manière. La peur de manquer, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de ne pas pouvoir jouir du répit. Parce que nous avons créé dans ce monde, on a créé, nous les humains, la peur de manquer, la peur de ne pas être joyeux, la peur de ne pas être reconnus. Donc toute l'activité qui va avec ça, c'est de pouvoir se faire valoir, de pouvoir avoir de la notoriété, et de pouvoir avoir toute la faculté de jouir d'un centre d'intérêt qui demande plus et plus et plus. où il n'y a plus d'amour. Il y a juste moi. Donne-moi, moi, moi, qui est très important. Donne à mon fils, donne à mon pays, donne à ma femme, donne à mon enfant. Mais toujours, tout ça, ça concerne l'individu. Et nous sommes dans cette tournure-là. On interdit de plus en plus les rencontres. On commence à voir que les religions ne sont plus permises sous le prétexte du Covid. On ne doit plus se rassembler. Donc plus connexion les uns avec les autres. Et c'est un fait valable parce que, finalement, nous avons besoin de vivre avec les faits, mais pas avec des croyances pour lesquelles on va trouver du réconfort et du bonheur. Tout ça, ce n'est que l'activité de l'être humain qui cherche du répit dans ce monde. qui cherche du répit pour ne pas se retrouver face à lui-même. Parce que face à nous-mêmes, ce que nous sommes, ce sont des destructeurs de la planète. Nous connaissons le bon, le mauvais, le bien, le mal, la comparaison. Nous savons haïs, nous savons aimer. Tout ça, c'est tout l'être humain. Mais l'être humain, il est pris là-dedans. il est pris en train de toujours converger pour garder ce qui est bon pour lui et fusiller l'autre qui l'empêche d'avoir ce qui est bon pour lui. Il y a une telle violence dans ce monde qu'on ne s'en peut à soi-même pas qu'on est en train de se bagarrer. On croit que c'est légitime toutes ces batailles politiques, religieuses, batailles d'idées, batailles de celui qui a raison. Tout ça, ça fait la société et la société va à la destruction. C'est tout temps aller vers là. Ce que nous sommes nous emmène vers quelque chose de plus subtil. Mais si on est pris dans le cercle vicieux de tout ce qui se passe là maintenant, on risque de rater le tournant. parce qu'il y a un tournant, on est dans un tournant, dans le tournant où l'être humain doit s'arrêter pour voir exactement ce qui se joue. Reprendre conscience de la réalité des choses. D'arrêter de se leurrer à travers des idées des croyances et de croire que l'issue est là. Parce que cette issue crée la rivalité entre nous. Et jamais on en a assez de cette rivalité. Parce que tout est perpétuellement en conflit. la façon dont les choses se jouent où la corruption envahit la planète et où les émotions s'émoussent envers ceux qui ne permettent pas qu'il y ait cette prospérité de l'homme voué à son envie perpétuelle de se satisfaire. Il y a quelque chose qui empêche ça. On appelle ça une bataille du bien et du mal. Mais il n'y a pas de bataille. La vie n'est pas une bataille. La vie c'est justement de s'apercevoir que tout ça doit se transformer en quelque chose qui puisse nous élever vers quelque chose de commun. On en est loin peut-être me direz-vous. Mais ça commence par cette compréhension et nous sommes là dans cette période de l'histoire de la race humaine où il y a de plus en plus de compréhension. Des sages sont venus nous raconter cette histoire depuis nombreuses années. Mais nous n'avons pas encore écouté. Nous avons les idées les images les flashs de quelque chose qui doit être mis en place. Mais nous ne les mettons pas en place parce que nous sommes occupés à nous bagarrer. À trouver pour soi un confort. À trouver quelque chose qui va nous donner ce qu'il y a au plus profond de nous une aspiration la plus profonde et cette aspiration c'est le bien-être. Et ce bien-être elle appartient au monde matériel. Le confort matériel propose au corps de bien se porter dans ce monde. Et comme nous nous sommes identifiés à nous-mêmes à ce à ce confort alors nous nous bagarrons pour le garder. Et cette bagarre c'est la politique de tout notre temps. Les institutions de toutes sortes se bagarrent pour cela. il y a peut-être là une révélation dans tout ce qui se joue maintenant. On n'en sentira pas de ça si ça se perpétue. il faut qu'on comprenne que chacun d'entre nous on est nous-mêmes la solution. Il y a une façon plus subtile de traverser l'existence. Et ça commence par celui qui voit ça comprendre ce qui se joue dans le monde. Comprendre que cette bataille est l'enjeu critique où toute la conscience est en crise où la guerre et il y a des rumeurs de guerre des malheurs des choses qui se passent que nous ne voulons pas et nous ne disons pas arrête arrête de tuer soyons bons nous voulons cette satisfaction personnelle on tue parce qu'on aime on tue parce qu'on n'aime plus on tue parce qu'on a faim on tue on tue pour qui pour moi pour que lui celui qui vit là il soit satisfait à 100% et ça c'est le problème de toute l'humanité on en est chacun responsable autrement tout ce que nous faisons ressemble à alimenter cet intérêt personnel tout ce qui se joue dans le monde d'aujourd'hui les partis politiques qui se battent entre eux pour mettre en chose en place des idées des idées plus fortes que celles qu'il y avait avant tout ça c'est des batailles d'idées et ces batailles d'idées ne cesseront parce qu'on n'a pas trouvé la paix et la paix elle est en soi elle n'est pas dans une idée une idée de la vie qui sera agréable la paix elle est pour celui qui ne fait plus rien pour essayer de contrôler son sort il arrête de mettre de l'eau au moulin de nos sociétés qui toujours se perpétuent cette société qu'on cultive et qu'on le passe à nos enfants de génération en génération sans jamais comprendre que nous sommes en train d'aller vers la destruction de nous-mêmes de notre propre race déjà nous sommes les enfants de nos aïeux et nous savons que nos aïeux nous a mis dans cette situation et nous subissons le monde nous avons eu la propagande de ce monde qui doit exister et continuer d'exister et nous continuons à le donner à nos enfants en disant c'est comme ça c'est comme ça obéis ce n'est pas la solution on le sait au fond de nous chacun le sait au fond de soi si on est terriblement honnête de voir soi-même en train de se goinfrer de plaisir et de distraction que le monde nous donne et que jamais on en a assez il y a la part du gain la part du gain qui cherche encore plus et ça se perpétue comme ça donc la situation dans le monde aujourd'hui où il y a cette ambiguïté entre le bien et le mal cette bataille perpétuelle entre les uns et les autres des fausses idées et des bonnes idées les bonnes idées se confrontent aux mauvaises idées parce qu'ils ont peur de perdre l'avantage qu'ils ont et sans ce changement il y a dans l'air des rumeurs qui ne s'arrangent pas qui ne donnent pas l'espoir d'une vie meilleure d'une vie en paix alors que cette paix c'est quand il n'y a plus de bataille quand il n'y a plus quelque chose en soi qui cultive cette effervescence pour se faire plaisir on va dans le mur mais on ne le sait pas on va dans le mur mais on ne dit rien on va dans le mur et on accélère alors qu'on peut juste s'arrêter et quand on s'arrête et quand on ne fait plus rien quand l'esprit est tranquille alors il y a l'intelligence et cette intelligence peut s'exprimer à travers ton être qui a abandonné l'individualisme nous avons besoin pour vivre ensemble sur cette belle planète de la joie de la joie du respect les uns envers les autres et plus de combat arrêter de faire en sorte que le moulin soit alimenté par nos envies nos désirs nos peurs nos angoisses à toi de voir merci à toi de voir